Toujours d'humeur à discuter avec les apprentis chanteurs, l'animateur apprend parfois quelques anecdotes croustillantes qu'il aime partager. Mais cette dernière lui laisse un goût amer, le candidat Kevin donne un drôle de nom à son chat. N'imaginez pas que Nagui est en colère contre Kevin, le candidat de n'oublier pas les paroles. S'il dit être énervé, c'est surtout avec humour et bienveillance qu'il parle. Il souhaite, avant toute chose, que les téléspectateurs soient au courant d'une drôle d'histoire qui est arrivée jusqu'à ce moment-là. J'ai oublié de parler d'un truc qui m'a bien énervé mais en même temps touché chez vous. Vous voyez de quoi je veux parler, lance ainsi l'animateur, avant d'insister pour que ce dernier dise à tout le monde quel nom il a décidé de donner à son chat. La nouvelle finit donc par tomber, je l'ai appelé Nagui, avoue-t-il en souriant, une nouvelle qui fait bien sûr rigoler Nagui. Il n'hésite pas à plaisanter sur les possibles conséquences sur la psychologie du chat avec un prénom pareil, et c'est la dernière fois. Appelez l'ASPA, ils vous diront, non, n'appelez pas votre animal comme ça, ça cause des troubles psychologiques. Mais Kevin l'assure, son chat va bien, il est très souple et passe sa langue partout. Il est tout gris. Ah, une chose est sûre, cette anecdote a bien fait rire Nagui et les téléspectateurs, qui ne s'attendaient pas à cette surprenante âte. Nagui, l'animateur le plus riche du PAF, si Nagui est très apprécié par le public français, il est sans doute l'un des animateurs les mieux payés actuellement. Il faut dire qu'il ne se contente pas d'animer. C'est ce qu'il produit également. De même, la télévision n'est pas le seul milieu dans lequel il évolue, lui qui se plaît également. D'après certaines informations, son simple revenu pour assurer la présentation de la « bande originale » serait compris entre 120 000 et 150 000 euros. Un joli pactole. Mais ce n'est pas le seul qu'il touche. C'est son contrat avec France Télévisions, et pour cause, il est la tête d'affiche d'émission à succès. S'il a récemment arrêté la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place », il incarne encore le programme pour de nombreux téléspectateurs. Le programme N'oubliez pas les paroles n'aurait pas le même succès sans lui, tout comme Taratata. Par mois, il est estimé qu'il remporte 280 000 euros. Son seul échec, finalement, aura été l'émission The Artist, qu'il anime et qu'il produit. Il n'en faut pas plus pour que de nombreuses rumeurs affirment que cet échec le ruine. Mais comme vous pouvez le constater, Nagui n'a sans doute pas de problème financier, même s'il reconnaît volontiers ne pas avoir gagné d'argent avec ce programme original. Sans faire de langue de bois, c'est un bilan négatif d'un point de vue financier puisque dès l'instant où vous changez de case, vous changez de prix. On a été présomptueux de ce que le public avait envie de voir le samedi soir en prime time. J'ai cru et j'ai convaincu tout le monde qu'il y avait de la place pour la création et que le public avait besoin de nouveautés. Les secrets de la vie de couple de Nagui Si l'animateur aime raconter des anecdotes sur les candidats qui participent aux émissions qu'il anime, il reste relativement pudique quant à sa vie, mais quand il le fait, il ne fait pas les choses à moitié. Tout le monde sait qu'il partage sa vie avec Mélanie Page, et pour expliquer comment leur histoire fait pour durer, fait pour être encore aussi belle, il ose parler d'elle comme de sa maîtresse. En effet, il commence en expliquant que pour lui, sa femme est son meilleur ami, je sais que le terme peut paraître bizarre, mais c'est la formule que j'ai trouvée pour parler d'elle. Il faut dire que les deux amoureux ont plusieurs passions en commun, comme le foot, le rock ou encore la, mais ce n'est pas cette partie laquelle le plus décontenant c'est les internautes. Dans l'entretien accordé à France dimanche, Nagui parle en effet de sa maîtresse, qui n'est autre que Mélanie Page elle-même, une manière pour lui de dire qu'il faut constamment que la séduction fasse partie du couple, même après plus de deux décennies de vie, je n'ai pas de solution pour le parfait amour, mais je ne pourrai pas me passer d'elle, on a besoin de se frotter l'un à l'autre dans tous les sens du terme.